L'ambition urbaine, l'expo. Rencontre avec Karine et sa maman Nicole, qui vivent au Grand-Cyprès depuis plus de 40 ans. Je m'appelle Karine, je suis secrétaire dans une association de loi 1901. J'habite les Grands-Cyprès. Depuis 1978, j'ai été à l'école au Grand-Cyprès et toute ma vie. Que pensez-vous du quartier des Grands-Cyprès ? Je m'y plais, je trouve qu'il est bien. On n'est pas loin des commerces, de l'hôpital, il y a les bus qui sont à côté. Maintenant, on a le tramway, c'est silencieux. Par rapport au poids lourd, franchement, c'est vachement bien. Parce que ça fait moins de bruit qu'un poids lourd qui passe. On peut le prendre, on est rapidement en ville par rapport au bus, donc c'est bien. Après, l'inconvénient, c'est par rapport aux places de Paris, parce qu'on a la rue qui a sauté. Et donc, toutes les places de parking qu'on avait, elles ne sont plus. On est central, sans être trop dérangé non plus, par la rocade bien sûr. C'est agréable comme lieu. On n'est pas isolé, on n'est pas non plus étouffé. Les appartements sont bien, sont grands, donc non, pas envie de changer. Son père est des militaires, donc nous avons voyagé un peu de partout. En dernier lieu, on était en Corse et on est venus ici en Provence parce que ma soeur et mon beau-frère étaient installés à Cabane. Donc on est venus là, voilà. On est arrivés en janvier 78, le 30 janvier, on avait un appartement. On est implantés depuis longtemps, oui. Je connais tout le monde, on se connaît tous, voilà. Même si des fois je ne vais pas bien ou n'importe quoi, ça va, vous avez besoin de quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment, comme dit ma fille, c'est vraiment le petit village. Avez-vous vu des évolutions dans votre quartier depuis toutes ces années ? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il n'a tant évolué que ça. Bon, il y a eu des changements, oui. On a vu l'arrivée de la mosquée qui a été, je trouve, une bonne chose parce que ça a quand même atténué la petite délinquance. Mais sinon, le quartier, il y avait tous les pays de représenter. Ce mélange-là était bien. Maintenant, on sectarise. Je trouve que c'est un inconvénient pour tout le monde. Ce mélange était bien parce qu'on apprenait ce mélange de cultures. Maintenant, ce n'est plus le cas. On n'essaye pas de mélanger ces cultures. Que ce soit les Français restent ensemble, les Maghrémiens restent ensemble. Tout le monde s'isole. Et même les anciennes générations de tout le monde le disent. Ce n'est plus aussi mélangé bien qu'avant. De ne plus mélanger ces cultures, les gens ne veulent pas venir. Et c'est un tort. Parce que le quartier, si on parle du quartier à l'extérieur, il a une mauvaise réputation. Et qu'en fin de compte, non, quand on y vit, on s'en rend compte que non, vous pouvez sortir le soir. Vous n'êtes pas agressé. Les gens vous disent bonjour. Par exemple, les époques où il y a de la neige dans le quartier, tout le monde cède. Ce n'est pas le cas de partout non plus. C'est pour ça que j'appelle ça un petit village. C'est qu'on fait attention à tout le monde. Et ça, je trouve qu'il faut le préserver encore. C'est pour ça qu'il y a de la neige dans le quartier, tout le monde c'est pour ça qu'il y a de la neige dans le quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada